Et salut à tous, c'est Sorator pour un nouvel épisode sur Don't Starve Console Edition sur PS4. Hop, donc ça fait un petit moment que j'ai pas joué, donc j'espère que je vais pas me foirer complètement. Alors du coup je voulais récupérer une canne de marche, ça je m'en rappelle, mais avant je vais peut-être explorer davantage ici, parce que partir en affrontement en hiver avec lui, c'est une très mauvaise idée, parce qu'il est très très frileux. J'avais ça, est-ce que c'était pour manger, je ne sais pas. On se libère les poches en tout cas. Ou alors faut vraiment que je trouve un moyen d'éliminer Mac Tusk là, je crois. Si j'écorche pas son nom. Parce qu'en haut il y a des nids de chiens, mais ils sont potes avec les chiens. Ou alors est-ce qu'ils ont leurs chiens de leur côté, et les autres chiens sont agressifs avec eux, je sais pas. Parce que là je vais pas faire long feu, soit je vais crever de froid, soit il va me tuer, enfin... Parce que regardez, j'ai même pas toute ma vie. Je pense plutôt qu'on va essayer de trouver quelque chose d'intéressant de ce côté. Ouh des pingouins ! Tiens bah des pingouins, si on pouvait faire en sorte qu'ils se battent avec Mac Tusk, ce serait cool. Oh ! Marécage ! Ah mais je savais même pas que j'avais des marécages là ! Est-ce qu'on a des tentacules ? On dirait bien que non. En tout cas, on a activé la toolstone. Bah pourtant je suis venu ici, j'avais même pas capté que c'était du marécage. Mais j'ai l'impression qu'il y a rien. Ok. Pas de tentacules ? On va peut-être aller voir ce qu'on a sur la droite. Parce que si je veux me faire un nid d'araignées, je sais plus si j'en ai au camp. Parce que je sais que je peux m'en créer. Ouais mais il me faut des oeufs et des compresses. Ouais bah j'ai pas de roseaux, rien du tout. Donc c'est mal barré. Et je vais peut-être manger des fleurs pour gagner de la vie, tiens. Mange. Voilà, hop. Alors attendez, parce que je commençais à être un peu blindé au niveau matos. La pioche, on n'en a pas besoin tout de suite. Les cailloux non plus, en théorie. Ok. Tac, pour l'instant il n'a pas froid. Mais sa pierre ne va pas tarder à refroidir. Ça c'est vraiment pénible le froid avec lui. Bah la limite ce que j'aurais dû faire c'est partir dans des cavernes, pour passer l'hiver en sous-sol. Est-ce qu'on mine de l'or ? Je crois que j'ai pas beaucoup d'or non plus. Allez, on va miner un coup. Hop. Vas-y mine-moi tout ça. Hop, on s'en fout des silex. Silex, on veut pas. Ça par contre, on prend. Hop, je crois qu'il en a 29, c'est ça. Tiens, la pierre commence à être froide. Tiens, avant que ça me fasse plus de froid qu'autre chose. Oh, on voit les vautours. C'est nouveau ça ? Des vautours qui planent comme ça. Je sais plus. C'est bizarre ça ? Oh putain, il y en a un énorme. Il y en a deux énormes. Ils sont en train de descendre, non ? Qu'est-ce qu'il se passe ? En tout cas, si on en a déjà vu, je m'en rappelle plus. Parce que là, on voit bien un corbeau classique qui descend. Oh, Chester. C'est chiant d'avoir aussi froid, là. C'est pénible ça. On est à la moitié de la journée, on peut plus bouger déjà. Il est mort de froid. On va peut-être arrêter de cramer les bûches. Je crois qu'on va manger les boulettes aussi, on commence à voir. Plutôt très très fin. On mange un coup. Et on est reparti. Ah, il y a pas mal d'or. À part l'or, qu'est-ce qu'on a ? Ah, mais les vautours, ça a l'air d'être un animal accessible, puisqu'on les voit sur la map. Je ne sais pas ce qu'on peut en faire des vautours. Alors, ce qu'il vient de nous picorer dans certaines conditions, je n'en sais rien du tout. On va se faire une pioche en or. Pour l'instant, il tient le coup. J'ai encore ramassé des silex. Bon, on les jettera plus tard, les silex. Allez, allez. Encore de l'or. Je ne sais pas si ça part très très loin. Comment c'est foutu ? Et puis, je n'ai plus beaucoup de bouffe à part mes 3B. Donc, on va peut-être éviter de partir hyper loin. Mais bon, je crois qu'on arrive au bout, là. Ouais. Alors, je ne sais plus si j'ai fait le stock de glace pour l'été. Je pense que oui. Ça doit être l'une des premières choses que j'ai fait, je pense. Mais je ne m'en souviens pas. Parce que je crois que ça fait bien au moins deux semaines que je n'ai pas joué. Voire trois. Je ne sais plus. En tout cas, là, on se refait un petit peu d'or. C'est cool. Il va bientôt faire nuit. Ce serait bien de se poser à côté d'un stock d'or. Tac, 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 tac. Là, il y en a deux. Allez, on va se poser là. Tac. Pas de fume. Des petits brindilles. Hop. Je pense qu'on va ramasser des cailloux aussi. De toute façon, il faut s'occuper pour la nuit. Le nitre. On va le ramasser aussi. Il nous en faut. Ça, par contre, on n'en veut pas. Hop. Voilà. Comme ça, on est blindé. On n'en ramassera plus. Hop. Hop. Toi, je te donne ça. Putain, mais ça y va, les cailloux. On va peut-être arrêter aussi, les cailloux. Ou finir le stock. Attendez. Hop. Le stock de 33. On le récupère. Bon, mais qu'est-ce qu'on fait, là ? On ne peut rien faire. C'est merveilleux. Alors, est-ce que la nuit, les vautours descendent ? Je ne sais pas. Hatsul. On ne peut pas Hatsul ? Avec le nitre. On dirait que non. De toute façon, ça permet de faire un feu endothermique. Donc, ça doit éteindre le feu, en théorie, du coup. Plutôt. Enfin, je n'en sais rien. C'est un peu bizarre, ça. Ouais. Bonne question. Qu'est-ce qu'on est supposé faire avec ça ? Bon. Alors, ce que je vais faire, je vais finir mon petit tour. Et on va essayer d'aller taquiner les morses. Mais je ne vais pas m'en sortir. Je ne vois pas comment je pourrais. À moins de la tirer vers les gardiens. Je pense que je m'étais déjà fait cette réflexion. Mais il y a un peu de distance, hein. Crotte. Crotte, crotte, crotte. Je ne peux rien faire. On n'a pas accès à un truc. Non, juste de la glace. Il y a de la caillasse. Et il a froid. C'est merveilleux. Est-ce que c'est que la pierre, là, elle n'est pas vraiment chauffée ? On va mettre une bûche, tant pis. Hop, voilà. Une vraie bûche. Ça ira mieux. Hop. Rox. Parfait. Allez. Elle ne passe pas à l'orange, là. Ou alors elle passe à l'orange que dans notre inventaire, je ne sais pas. Alors, attendez. Normalement, ça fait de la lumière. Ça faisait de la lumière. Ou alors, c'est qu'elle n'est pas assez rechargée. Je ne sais pas. Putain, mais crame. C'est bon, là ? Ça va la recharger ou bien ? Hop, pendant ce temps-là, on ramasse les cailloux, de l'or. Hop, le petit freeze quand ça sauvegarde. Bon, on va repartir. Je vais peut-être manger mes baies. Je les garde pour cuisiner plutôt. Oui. On va plutôt faire ça. Tac. 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 Alors, de toute façon, avant d'aller se risquer, pardon, vers les McTusk, oh, punaise. On va rentrer au camp. Donc là, on avait des Tall Birds. On va pas s'éterniser. C'est pas une bonne saison pour explorer. Et ça y est, on est poursuivi. C'est merveilleux. Alors, est-ce qu'il se battrait avec le McTusk ? Il a pas l'air de vraiment nous suivre. Ou alors, il faut lui piquer un œuf. C'est ce qu'on va faire. J'espère juste que je vais pas le regretter. Alors, du coup, ça, on mange. Allez, on est parti directement. J'espère que ça va marcher. Hop, je te pique ton œuf. Ton œuf ? Putain, je m'en fous de tes erotes. Faut pas que je me fasse toucher. Je suis à nu, là. J'ai pas d'armure. Putain, il lui faut du temps pour prendre l'œuf. Merde. Pendant qu'il charge. Vite. Aïe. Oh non, il m'a touché. J'ai perdu la moitié de ma vie. Au secours. Je crois que j'ai eu une idée à la con. On se recharge un peu. Allez, hop. Vas-y, suis-moi. Très, très loin. Ce cas, c'est que j'ai plus de vie. Si je mets mon armure, je vais crever de froid. Donc, je vais perdre de la vie. Donc, on va jamais s'en sortir. Donc, c'est la fin du monde. Putain. Il me lâche. D'accord. Bon. On va le manger, alors, le oeuf. Bon. Les vautours. Faut poser de la viande pour les attirer. Je sais pas. J'en sais rien du tout. Alors, après, avec une pierre bien chargée, je pense que je peux quand même aller charger les Mac Tusk sans souci. En me mettant de l'armure. Voilà. Faudrait que je me fasse une armure en marbre. Pour résister aux dégâts. Pour récupérer du marbre, il faut que j'aille au gardien. On va tenter. Par contre, la pierre commence à être froide. Hop. Oh là là. Putain, pourtant, il a une doudoune et un chapeau. C'est pénible, ça. Et puis là, on va pas avoir le temps de rentrer. On est obligé de se poser. Il gaspille encore des bûches. C'est génial. C'est toujours pareil. Voilà, il fait à peine la demi-journée. On est obligé de s'arrêter. Je suis en train de passer toutes mes ressources. Oh, les chiens. Pourquoi ils attaquent les abeilles ? Ils sont débiles. Bon, on va pas s'en plaindre. Oh putain, je crois que c'était plus rechargé que ça. Bon, l'œuf, on va pas le cuisiner. Je sais pas. Bon allez, on rebouge. Hop. De l'avion de monstre. C'est toujours ça de pris. Alors, les abeilles, elles sont parties où, là ? J'ai pas fait attention. Ok, en tout cas, le chien était rouge. Donc, je crois que c'était pas un chien de Mac Tusk. Ça, c'est sûr. Parce que ces chiens sont blancs. Dans mes souvenirs. D'ailleurs, pourquoi il y avait un chien rouge ? On est en hiver. On est en hiver. Alors, c'est qu'ils se baladent ici, puis... Un bon bout de temps, je sais pas. Hop. Faut qu'on fasse le plein avec tout ce qu'on crame. Bon, en tout cas, niveau santé mentale, on est plutôt bien. Ça, c'est cool. Le reste, c'est pas top, mais de ce point de vue, ça va bien. Le camp, allez. Hop. Ça va rien changer, il faut se débarrasser de la pierre. Oh là là. Bon, je crois qu'on a pas trop le choix. Ah, c'est un lapin. Je peux me demander ce qu'on voyait en haut à droite. Vas-y, donne-moi la pierre. De toute façon, il va faire nuit. Ça aurait été bien d'être au camp principal pour la nuit, quand même. Vas-y, recharge un tout petit peu. On entend les bœufs. Ils sont en route ? Alors là, j'ai plus de quoi me faire un feu. J'ai intérêt à pas me foirer. On va plutôt passer sur la route. La route, elle est où ? Avec cette foutue neige, on voit plus grand-chose. Elle est là, la route. Non ? Si. Hop. Ok, ok. On est quasiment arrivé. Vite, vite, vite. Je vois qu'il y a de la viande. Ramasse. Ramasse ! Fais-moi pas cayer. Hop. Morcelle, s'il te plaît. Il se moque de moi. Hop. Voilà, merci. Vite, vite, vite. On va cramer n'importe quoi. Ici. Tac. Voilà. On va tout faire cuire. On va tout faire cuire. Drop. Cook. On va essayer de faire une recette à base d'œufs. J'espère que ça va faire quelque chose de joli et de mangeable. Est-ce qu'on a des légumes au frais ? Non. On a de la viande qui est en train de s'abîmer. Bah écoutez. Cook, hein. C'est parti. Ça. On mange. Alors, vu ma santé, je crois que je vais dormir. Ouais. Par contre, je vais avoir très très faim au réveil. Ouh, oui, c'est limite. Limite, limite, limite. Et les chiens arrivent. C'est merveilleux. Euh, boulette. Vite. Mange. Ouais, mange encore. Avant qu'ils arrivent. Alors, du coup, les chiens, là, je fais quoi pour m'en débarrasser ? Je sais pas trop. Et normalement, j'ai du bois partout. Je sais plus dans quel coffre c'est. Tra, putain. Bon, le plat, il met 15 ans à sortir. C'est merveilleux. Le bois, je l'ai mis où ? J'ai plein de bois, ça, je me rappelle. J'en suis sûr. Ouh, les chiens arrivent. Comment ils font pour arriver de ce côté ? C'est mon camp. Ils veulent pas attaquer les pingouins. Oh, putain. Mais regardez combien ils sont. Mais c'est horrible. Pas de ful. Putain. On va pas prendre trop de risques. On se met... Au moins... Ouais. Au moins le casque. Putain, mais c'est pas vrai, hein. Qu'est-ce qu'ils font, là ? Ils vont bouffer mon Chester ? Merde, y'a pas de passage, là. Si, y'a un passage. Bah... J'ai l'impression que mes pièges ne s'activent pas beaucoup, là. Chester. Viens, Chester. Je crois qu'il va crever, mon Chester. Cure. On va essayer de les faire se battre avec les pingouins. Si possible. Chester. Bouge t'en cul. Les pingouins s'en foutent. Ah non, ils se battent. Parfait. Peut-être pas tous les chiens, je sais pas. J'ai pas bien vu. Non, certainement pas tous les chiens. Hop, 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 hop. Oh, ils ont un peu attaqué mon mur. Reset. Hop. Putain, mais les pièges, ils déclenchent pas, quoi. Faut vraiment qu'ils marchent dessus au millimètre près. Chester, bouge plus, t'as raison. Laisse-toi mourir. Merde. Je me souviens plus des touches. Chester ! Ils ont tué Manchester. Bande de salauds. Allez, merde. Ok, pourquoi je tabasse mon mur, on m'explique. Bon. C'est merveilleux. Manchester est mort. Du coup, du coup, du coup, du coup... Du coup, le temps qu'il revienne, on va poser ça. On va reposer le piège. Si j'y arrive. Bon, allez, on le met là, du coup. Il n'y a qu'un piège qui s'est activé, hein. Incroyable. On va manger ce truc. Je ne sais pas si c'est bon. Ouh, ça avait l'air super bon. Mince. Je crois que je l'ai un peu gaspillé, là. Je regrette. Bon. Tant pis. C'est fait, c'est fait. Alors ensuite, ça, je crois que ça se cuisine. Cook. Cook. On va prendre un légume. Cook. Cook. Et c'est parti. J'espère que ça va faire quelque chose de bon. On va aller voir du côté des pingouins. C'est bon. Allez, recharger la pierre. Allez, on y va. Les pingouins m'ont quand même bien aidé. Pour une fois que je suis content de les avoir à proximité. Ouh, ils se sont fait déchiqueter aussi, les pingouins. Ouh, la la. La viande a pourri, non ? Vu l'état des pièges. C'est bizarre, il n'y a pas de rottes. En tout cas, il y a encore des crocs. Ok. Tac, tac, tac. J'ai vu un lapin bouger. Mercredi. Hop, ramasse ta torche. Mais non, la torche. Patate. Murder. On va mettre ça dans la marmite. Ou au frais, plutôt. Hop. On les prendra demain avant de partir. Alors, en attendant, on va quand même replanter une graine. Ici. Voilà. Hu, hu, hu. Mon coffre avec de l'or, il est où ? L'alchimie, on s'en occupera plus tard. Enfin, l'alchimie. Tout ce qui est artisanat. Je crois que j'avais même plus d'or du tout, si. Oh, Chester, hein. T'es pénible. Bon, je suis en train de crever de froid. On se vide les poches rapidement. L'écrou. Tac. Attends, je vais prendre des dégâts, là. Faut que je retourne au feu. Oh, il fait nuit, en plus. Merde, 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 merde. Ah, merde, c'est plein. Merde, tout est plein. Oh, on verra ça plus tard. Ok, c'est bon. On est là, on est là. Bon. Du coup. Du coup, du coup, du coup. Ce serait bien que Chester se ramène. Que je puisse aller voir Mac Tusk. Sereinement. Et que je regarde dans mon... Attends, mais depuis le début, je me balade avec mon armure ? Non. Je l'ai pas bien vu, là. Je suis pas sûr. Bon. Tant pis. Toi, là. Recharge-toi bien. On va te mettre bien au milieu. Bah, pourtant, il y est, là, bien, dessus. Chester. Je sais pas combien de temps il lui faut pour revenir. Tiens, on a du rot. Est-ce que j'avais un stock de rot ? Je sais plus. Bon, on va le laisser là. Ensuite, du caca, des cailloux, du nitre, une torche. Bon, en même temps, il n'avait pas grand-chose de très très utile, Manchester. Allez, on veut de la compagnie. Chante-nous ta chanson. Tu es un mauvais copain. Mauvais compagnon. Mauvais ami. Pourquoi il dit ça ? Il n'a pas son champ, Mélodieux ? Bon, alors, d'ailleurs, je suis en train de voir que mon piège à oiseau n'a pas du tout fonctionné. On va y mettre une graine. Parce que, d'habitude, j'avais toujours des oiseaux qui s'y mettaient sans souci. Hop. Voilà. Là, on a mis une graine. On verra si, au petit matin, un oiseau va venir. Bon, Manchester, je ne sais pas s'il faut quoi, 24 heures pour qu'il revienne ? C'est un peu long, hein ? Parce que je ne me vois pas partir sans lui, là, quand même. Alors, je vais comme ça, à l'arrache. Est-ce que du marbre, je crois que je n'en ai pas ou très, très peu ? Et puis, comme j'ai plein de trucs qui ont cramé, aussi, là, pendant l'été. Pighouse. Est-ce que je ne pourrais pas m'en servir pour Mac Tusk ? Bon, je suis en train de me saouler, la Mandragore, là. Mandrake. Merde. Oh là là. Voilà, vivement qu'elle s'enterre. C'est vrai que son champ est pénible, hein, à force. Ça tape sur le système. Je suis en train de réfléchir. Je vais peut-être emmener le caca. Pour alimenter le feu. Pour recharger la pierre avant d'attaquer Mac Tusk. Au niveau des armures, 51, 76. Ça, c'est mal barré, quand même. Oh, un oiseau. Bon, on verra ça plus tard. Peut-être que je prenne de la bouffe, aussi. On ne va pas partir comme ça, n'importe comment. Hop. On va aller ranger l'or, aussi. Alors, attendez, ça, c'était que du bois, je crois. Ah non, il y a l'or, aussi. Hey. Je n'ai pas d'armes particulières à distance. Je peux peut-être appeler les bœufs, aussi. Je n'en sais rien. Est-ce qu'ils agresseraient les Mac Tusk ? C'est pareil, niveau piège. Même si je fais un piège, ça va être très pénible de l'affaiblir avec ça. Après, je peux me faire un bâton de feu. Mais est-ce que j'ai la machine qu'il faut ? Ah bah oui. C'est ça, la question, aussi. Parce que là, je n'ai pas vraiment avancé dans les autres machines. Le bâton de feu, non, non, je n'y ai pas accès, normalement. Je crois que c'est mort. C'est ça qu'on repose, les gemmes rouges. Ah, j'ai du marbre ! On va se faire une méga armure. Hop. Alors, qu'est-ce que je cherchais ? Des toiles d'araignée. Je crois que je n'en ai plus du tout. Même là, ma barbiche est allée à combien ? Je ne me rends plus compte. On va se raser. Je ne sais plus si je suis à fond au niveau de la barbiche. Je ne me rappelle plus. Je crois qu'on va avoir bientôt froid. Shave. Non, on n'est pas assis. Non, non, j'étais avec une petite barbe, là. Là-dedans, il y avait quoi ? Le rasoir ? Je ne sais plus. Toiles d'araignée, on n'a pas la place. Non, il y avait le marbre là-dedans. Pas le rasoir. Je ne sais plus où il était le rasoir. Dans mon sac à dos, qu'est-ce que j'ai ? Je n'ai rien du tout. Ok. Enlève-moi le sac à dos. Il était où le rasoir ? Ah, il était là. C'est pareil. Est-ce que je peux me faire l'armure en marbre avec ce matos ? Finalement, on n'est pas encore parti. L'armure en marbre. Machine. Euh, machine, machine, c'est ça qu'il me faut. Ce n'est pas une machine. Il m'en faut quatre. Est-ce que j'en ai en stock ? Parce que là, il me manque encore au moins deux fois. Ce n'est pas ce qu'il y a de plus pénible à récupérer. Je me demande si je n'ai pas un stock de 40. Oh, oui, j'en ai. Euh, mince. Je me crois dans Minecraft, moi. Tout va bien. Oh, le froid, crottin. La paille, on va en garder un petit stock. On va garder 19 pailles sur nous. Ça peut servir. Il fait déjà nuit, c'est merveilleux. On a le temps de ne rien faire. Hop. Dans le caca, on le garde, on m'a dit. On va le poser. Hop. Viens là, Chester. Alors, qu'est-ce qu'on pose ? Ça, il faut que j'aille ranger mes trucs, là. Oh là là. Hop, le petit freeze. Ça. Hop. Toile d'araignée, il faut que j'aille les ranger. Je ne vais pas les emmener avec moi. Hop. Hop. Les cailloux. Si je les laisse là, j'ai peur de les oublier, en fait. Nitre. Tout ça, il faut que j'aille le ranger. Et les cailloux aussi. Hop. Oh, chut. Arrête d'avoir froid, toi. Alors, attendez. Hop. Voilà, la belle armure. Pendant ce temps-là, je te la laisse. Ok, ensuite. Ça, on va le mettre au frais pour pas que ça s'abîme. Et la pluie arrive. Oh, non. J'ai vu ça sur le rhinometer. Tout pour nous en kikiner. Ils ne peuvent pas nous laisser tranquilles. Déjà qu'on galère. Toile d'araignée, bon, tant pis. Mes coffres vont être en bordel, mais c'est pas grave. Euh, mince. Attendez, il n'y a plus de place. Hop. Il faut qu'on se vide les poches, là. Le marbre, on va le reposer. Si j'ai laissé la place, je ne sais plus. Oui. Tac. Vite, vite, vite. Pas très chauffé. Hop, une petite brindille. Coup-coup-coup-coup-coup. J'avais un morceau de lapin d'avance. Ensuite, on va mettre ça. Et est-ce qu'on met un légume ou un autre lapin ? Parce qu'en hiver, on a des lapins, quand même. Autant en profiter. Hop. Oh là là là. Il est chiant. Allez. Tac, c'est parti. Ce qu'il y a, c'est que je n'ai pas laissé beaucoup d'arbres très proches de chez moi. Donc, si je veux aller couper des arbres, je trouve que je vais m'éloigner un peu. Donc, il va avoir froid. En plus, il va faire nuit. Donc, on va rentrer. Tant pis. Ouh, attendez. Hop. Vite. Dépêche-toi. Dépêche-toi, dépêche-toi. J'arrive, 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 j'arrive. N'est pas froid. Hop. Ah, voilà. La pierre est bien orange. Meurdeur. Hop. Store. Hop, voilà. On se refait quelques boulettes, quand même. On en emmènera au moins une, voire deux. Donc, on a l'armure en marbre. Stockilla. Ouais, j'ai pas rangé tout. C'est pas grave, on fera ça plus tard. Que je réfléchisse. Ouais, de toute façon, j'ai pas les huit toiles pour me faire le chapeau. Donc, le bâton de feu, on va s'en passer. On va essayer de l'attaquer comme ça, surtout que je crois que l'hiver va pas tarder à s'achever. Donc, si je veux ma canne de marche, il faut vraiment y aller tout de suite, là. Je crois que je voulais prendre un dernier truc avant de partir. Ah oui, je voulais utiliser mon kit de couture pour réparer mon chapeau. Euh, oui. Ah, ça y est, le... La pierre est moins chaude. C'est chiant, ça. Allez, on coupera des arbres. Hop, je veux partir avec une pierre bien, bien chaude. Est-ce que j'ai accès à mes coffres d'ici ? Non, mais bon. Hop, vite. Euh, je cherche mon kit de couture. T'empêche-toi. Où est mon kit de couture ? Il est là, mon kit de couture. L'équipe, voilà. Arrête de gaspiller ta torche. Donc, du coup, moi, ce que je veux réparer... Ok, ça redonne 50%. Pas mal. Après, je sais pas, c'est peut-être facile à faire, je me rappelle plus. Comment on fait le chapeau comme ça, là ? Euh... Alors, c'est pas très compliqué à faire. Faut juste récupérer des queues de catcoune. Et puis, je peux me faire un bonnet aussi, de toute façon. Je sais pas lequel est le mieux. Hmm. De toute façon, que ce soit, ouais, des... Des queues de catcoune ou des poils de bœufs, c'est pas très pénible à récupérer. Donc, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus intelligent, de gaspiller le kit de couture là-dessus. Bon. On attend le lever du jour. Hop. On va embarquer... De la bouffe. Et on va y aller. Allez ! On attend, là. Hop. Allez ! T'as pas le chapeau. C'est pénible, cette nuit-là, qui fait un tiers de la journée, quoi. On n'a le temps de rien faire. Parce que là, je suis en train de réfléchir. Je vois pas ce que je peux faire. Et j'ai ça qui attend dans un... Dans une marmite. C'est génial. On va plutôt la remettre au frais. J'espère que c'est pas trop tard. Parce qu'elle est déjà à moitié passée, au niveau du verre. Pas cool. Mais bon. Allez, on est parti. J'ai dit, on est parti. Merde. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on pose ? On pose le kit de couture. Le kit de couture, ça devait être là-dedans. Ouais. Alors, j'ai vu que la pluie arrivait, donc par précaution. Hop. Hé, monte ! Pourquoi ça monte pas ? D'accord. Je sais pas pourquoi Manchester était bloqué. Je voulais manger un bout de... De viande séchée avant de partir. Mange. Allez, on est parti. Donc, j'ai l'armure. J'ai la lance. Et ben, on y va. Allez, allez. Alors, on va ramasser le foin sur la route. Tant qu'à faire. Autant qu'on profite du trajet pour refaire le plein. Tiens, ça, je vais peut-être la laisser, la plante. Ça me gêne pas. Est-ce qu'ils ont le cul rouge, les bœufs ? Non, ils ont pas le cul rouge. Je serais bien tenté de les emmener avec moi, vu que j'ai la corne. J'ai pas envie qu'ils se fassent déchiqueter par les chiens et les mactosques. Je préfère me faire déchiqueter tout seul. Tiens, les graines. On ramasse. Ça, on ramasse aussi. Tac. Ben, c'est pas moi qui avais planté la graine, d'ailleurs. Parce que de toute façon, c'est ce que je vais refaire, là. Pour la fin de l'hiver, il y aura des légumes qui vont sortir. Hop, voilà. Ça, ça permettra d'alimenter le feu à la place des bûches, un petit peu. Si je vais me faire un bon feu qui chauffe bien la pierre, je crois que j'ai pas trop de choix. Il va falloir mettre plein de bûches. Hop. Oui, oui. Chut. On va se poser... On va se poser là. Dépêche-toi. Hop. Oh, Hatshuul ! Voilà. Bon, pas d'incendie, s'il vous plaît. Hop. Allez, allez, allez. Allez. Pas de gardien. Oh, quoi que si, un gardien, ce serait cool aussi. Enfin, je sais pas s'il se battrait avec... McTusk. J'espère que j'écorche pas son nom. Sinon, ça fait une demi-heure que je vous sors un nom. Complètement erroné. Ça, on mange. Ça, on va le donner à notre cher Chester. Et on est parti. On est peut-être un peu loin encore. Ah, on n'est pas si loin que ça. Bon. Alors, est-ce qu'ils sont là, au moins, au crépuscule ? Je sais même pas. C'est trop du cul, là. Est-ce qu'ils sont là ? Ouh, je crois qu'ils vont sortir, de toute façon. De toute façon, c'est pas ça que je voulais. Wow, 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 je veux l'armure en marbre. Enfin, je vais pas la mettre tout de suite, ça dépendra. Qui sort ? Oh, putain. J'espère que je vais résister, quand même. Allez, défonce. Qui ? Quoi ? Quoi ? D'où je me fais geler ? Ok. Ok, on prend rien en dégâts. Trop cool. Allez, viens là, viens là, viens là, trop du cul. Mais courez pas, Adoui, cours. Putain d'abruti. Tu vas pas courir dans le désert, je sais pas où, là. Eh ouais, mais aussi, c'est avec mon... Une armure en marbre. Putain, l'enfoiré vient ici. T'as pas compte, s'il perd son croc dans l'eau, je suis dans la merde. Eh merde, il nous a rien donné. Que de la viande qui est tombée dans l'eau. Putain. Bon, avec une bonne armure, hein. C'est pas si affreux que ça. Hop, on récupère les crocs. Bon bah, tant pis, hein. Alors moi, là, j'ai vu... Que de la viande, hein. J'espère que j'ai pas perdu le croc. Enfin, je sais plus si c'est une dent ou... Je sais plus ce que c'est. Eh merde. Alors, je sais pas s'il repop au cours de la même saison. Parce qu'à part celui-là... J'en ai pas découvert d'autres, hein. Ça m'arrange pas, ça. Ah, la finesse. Est-ce qu'il y a pas une autre petite maisonnette quelque part ? Non. Bon, on va peut-être aller explorer au nord-est et espérer en trouver un avant la fin de l'hiver. Déception, déception, déception. Et l'armure est quand même bien descendue, hein. 83%. Hop. Pour l'instant, on va la ranger à nouveau. L'écrou, on en a pas besoin sur nous. Et on va ressortir les fringues d'hiver. Ah oui, d'accord. Ça m'a même pas donné une bûche. Juste une pomme de pain en coupant l'arbre. Bon, ça fait toujours une pomme de pain, mais bon. On va peut-être bouger parce que là, on va pas passer la nuit ici. Y'a plus rien autour. Ah, j'ai de la paille ? Oui, j'ai de la paille. Faudrait que je trouve une zone avec plein d'arbres. Eh bien, y'en a une juste au-dessus, ça tombe bien. Donc, on va aller se poser au milieu. Bon. Les arbres sont pas mal morts, mais c'est pas grave. Tac. Voilà, on a un feu déjà prêt sous la main. Parfait. Allez, on va couper les arbres. Tant pis, ces arbres-là ne repoussent pas, mais bon. On va faire avec. Bon, je suis déçu. Pas de canne de marche, pour le moment, pour Chester. C'est dommage. Hop, ramasse tout. Ça, on va le laisser se réchauffer. La pelle. Je suis en train de voir que j'ai deux torches sur moi. Ça, là, je te la donne. Eh, non, 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 c'est vrai. Ouh, il veut bouffer ma pierre, lui. Fais gaffe, hein, ou je te tue. Vilaine, taupe. C'est pénible, ça. On peut pas la laisser tranquille autour du feu. Qu'est-ce que tu viens faire, là, la taupe ? File. La vilaine. Allez, on va la poser. Et la taupe, va sprinter. Théï. Ramasse. Ah, tu chules. Tac, on va aller recouper un bel arbre, là. Hop, qu'on refasse le stock de bois. Putain, les nuits sont longues, hein, sérieux. On est même pas à la moitié, quoi. Allez, allez. Allez. C'est quoi ce bruit ? C'est du vent. C'est pas grave, hein. Je me fais peur avec du vent. Pourquoi tu veux pas dig ? Allez, hop. Mince. Hop, oh, de la neige. Bah oui, y'a pas de pluie, c'est de la neige qui tombe. Hop, 4 pommes de pain, on va les garder. On va les cramer. Allez, hop. Comme ça, on est à côté d'un joli feu. J'espère que ma pierre... Oui, elle se recharge, parfait. Parfait, parfait. On va manger un bout également. Donc, l'armure protège vraiment bien, ça c'est cool. J'avais oublié que c'était autant efficace, l'armure. En marbre. Parce qu'ils nous font super mal, hein, quand on est nus. Je crois qu'en 3 coups, ils nous tuent, hein. Bon, le jour, là. Qu'est-ce que je fais, du coup ? On va aller ramasser la brindille. Ouais, je peux pas laisser ma pierre, là. Est-ce qu'il y a une taupe qui érode ? Non, elle est partie, la taupe ? Je la vois plus. Ouh, une araignée. Ah, y'avait des araignées juste à côté. Bah, t'aurais pas pu te manifester avant, t'aurais pu m'aider. Putain, mais c'est pas vrai, ça. Oh, non, 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 la taupe, la taupe, la taupe, la taupe, la taupe. Hop, salut. Putain, on a une... On a des copines à côté, hein. Elles sont pas venues me voir. Saleté. Hop, voilà. On laisse tout... Alors, est-ce qu'ils vont ressortir immédiatement ? Hello ? J'ai jamais s'il y a un marteau là-dessus. Est-ce que ça peut apporter quelque chose ? Je ne sais pas. Alors, tant qu'on a le feu allumé, on va se manger de la viande. Au moins, ça va nous caler. Hop, cook. Un dimanche. Bon, allez, la deuxième. Comme ça, on est blindé. Bon, c'était même pas du gaspillage. Parfait. Bon, bah, c'est reparti. Ouh, un cochon. Qu'est-ce qu'il fait là, lui ? Il y a des cochons et des araignées. Oh, mais j'étais pas seul du tout, en fait. Si j'avais su. Bon. Est-ce que... Ils vont revenir ? Je ne sais pas. Je pense qu'il faut attendre au moins une journée, voire une saison. Les Mac Tusk, là. Je n'ai même pas regardé leur nom, si c'était le bon nom. Ils n'ont pas l'air de ressortir. Bon, du coup, on n'a pas tué le petit. Je ne sais pas le petit. Est-ce qu'il peut nous looter, le croc ? Je ne suis pas sûr. Ouh là. Ouh là, ouh là. Il y a de la baston, là. Pourquoi il y a deux gardiens, là, qui se baladent comme ça ? Trois gardiens. Eh, j'ai rien fait, moi. Ignorez-moi. Hop, je ramasse juste le chapeau de mineur. Non, mais c'est quoi, ce délire ? C'est normal qu'ils attaquent le désert, ou... Je ne comprends pas, là. Mais qu'est-ce qui s'est passé, ici ? Il y a le géant qui est passé, je crois, non ? Oh, casse-toi, toi. Je sais que je suis sur ton territoire. Mais je ne fais que passer. Je cherche une éventuelle maison de MacTusk. Ou de Morse, on va dire plutôt. Ah, encore des vautours. Non, je crois que j'avais déjà croisé des vautours. Je ne sais plus. Ça me paraît bizarre, hein, cet endroit pour une maison de Morse. Je ne les vois pas dans le désert. Bon. Du coup, je crois que je vais finir mon petit tour et on va rentrer. Bon, je suis déçu, hein. Je n'ai pas trouvé mon... Mon matériel nécessaire pour ma canne de marche. Déception et il fait froid. Et cette zone est complètement pourrie pour se poser. On ne peut rien faire. On ne va pas avoir le choix. Ouh ! Alors, vu la longueur de la nuit et du coucher du soleil, je pense qu'on s'approche de l'automne. Parce que la nuit se rétrécit. Mais le crépuscule fait quasiment la moitié de la journée. Oh, putain, il y a des chiens. Mais non, mais non, mais non, mais non. Cours, 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 cours. Ça devrait me tenir chaud, là, de courir comme ça, là. Allez. Ah, ça fait super mal. Merde, 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 merde. Faut que je me pose, faut que je me pose. Il est où, mon feu ? Pourquoi tu me l'as enlevé, là ? Allez, hop. On se réchauffe. Regardez, là, je crame vos potes. Hop, hop. Hey, ils ne disent rien. Je crame même vos bébés, les pommes de pain. Oh, là, je suis trop méchant. Du nitre, on va récupérer. Non, j'ai dit du nitre. On s'en fout des cailloux. Qu'est-ce que tu viens faire, là, toi ? Allez, salut. Elle n'est pas bien chaude encore. Non, mais ils ne m'agressent pas, c'est cool. Pourtant, j'ai coupé plein d'arbres avant, mais bon. On va dire qu'ils ne l'ont pas vu. Allez, la pierre est chaude, on est reparti. Euh, ouais, je n'ai pas tout exploré non plus. Bon, on va repasser devant la cabane. Pour vérifier s'ils sont revenus. Ce qui m'étonnerait, finalement. Parce qu'il y a bien de la lumière, mais bon, c'est le petit, quoi. Ouais, peut-être qu'ils vont nous inviter, mais bien sûr. Ils tirent à vue, surtout. Ils cherchent pas à comprendre, hein. Alors, pourquoi il y a un cochon qui se balade tout seul, là, à l'est ? Ah, il y a une maison de cochon ! Je la voyais pas. Ouais, on voit que le bout du toit sur la map, mais bon. On va pas s'y intéresser pour le moment. Là, on va rentrer. Ah, ouais, je crois que... La saison de pluie arrive. Eh bien non ! Si, après l'hiver, attendez. C'est le printemps, c'est ça. Donc c'est bien la saison de pluie. Crotte. Donc ça veut dire pas de lapin. Alors, si je veux un lapin, il faut que je creuse un trou. Donc ça sacrifie le trou. Donc c'est pas du tout rentable sur le long terme. Bon, on va essayer de rentrer avant la nuit. On court sur la route. Allez. Allez, 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 allez. On se dépêche. C'est faisable. De toute façon, au pire, on a la torche. Ouh, regardez-moi tous ces beuves. Ouh, non. On est un petit peu loin, là. Je sais même pas si ma torche va suffire. Ah, c'était presque la pleine lune. Putain, on voit que dalle. 30%. Merde, merde, merde. Chester. Oh, putain. On y est. On y est. Bon, cette torche, je vais la laisser se consumer jusqu'au bout. Ouh, ouais. Allez, ma torche, finis-toi. Tac. Oh, l'oiseau est mort. Merde. J'y ai pas pensé, ça. Ah, mince. J'y pensais plus que ça périme. Bah ouais, c'est comme les lapins. On n'a pas l'habitude. Enfin, j'ai pas l'habitude. J'ai gardé les vues réflexes. Faudrait que je cuisine mes trucs, là, un peu. Du coup, toi, redonne-moi la torche à 100%. Tac, on va s'équiper de la lance. Le casque de mineur, je sais même plus si je me le suis fait dans cette partie. En tout cas, j'en ai un, là, à 100%. Ouais, du coup, l'oiseau, bah, tant pis. Je voulais l'enfermer dans une cage, mais c'est raté. Ouais, j'ai pas axé à mes coffres pour aller ranger mon bordel. Donc là, j'ai deux bouts. Deux morceaux de viande. Ah bah, j'ai un légume, là. Hop. Mais non, si. Hop, pardon. J'ai cru que ça allait retourner dans Chester. Et on va compléter ça avec... Avec, avec, avec. Avec une pastèque. Allez. Hop, c'est parti. On va peut-être manger un bout avant que la viande s'abîme. Elle est déjà à la moitié, quasiment. Ouais, parfait. C'était pas du gaspillage. Bon. On va replanter ce qu'on peut avec les carènes. Tac. Ah, tututu. Tout est déjà planté, ok. Tac. Hop, hop, hop. Voilà, on a deux boulettes d'avance. Un peu de viande séchée. Qui commence à s'abîmer aussi. Faudrait que je... Ouais. Que je pense à la manger rapidement. Parce que... Alors, avant, celles qu'on laissait sur l'étendoir ne s'abîmait pas. Ah, là, je sais pas si c'est le cas. Parce que j'ai trois morceaux sur l'étendoir. Faudrait peut-être que j'aille voir. J'ai un doute. Parce qu'avant, ça s'abîmait pas. Même ce qu'on laissait à la sortie des marmites, je crois. Ça restait intact. Allez, le jour. Merci. Alors, rapidement, avant de se quitter, on va voir l'état de ma viande. Ah, regardez, elle est abîmée un peu. Ah, mais elle est là, ma machine. Mais que je suis bête. Donc là, c'est ça, de faire des pauses de plusieurs semaines. On se rappelle plus de ce qu'on fait après. Qu'est-ce que j'avais accès au bâton de feu ? De toute façon, j'en ai pas eu besoin, mais... Manipulator. Shadow manipulator. C'est quoi ? C'est la machine d'après. Shadow. Manipulator. Ouais, je peux me la faire. Non, j'ai que deux bûches vivantes, je crois. J'en ai pas assez. Je sais plus les bûches vivantes. J'en ai vu quelque part. Donc, les mères fuel, j'en ai. Les bûches vivantes, c'est un coffre à bois, peut-être. Ouais, c'est ça, j'en ai que deux. Ok. Hop, alors, on pose. Le chapeau de mineur. Qu'est-ce que j'avais mis ici ? Je sais pas. On met ça en attendant. Nitre. J'avais pas de nitre ? Ah, si, j'ai du nitre. Hop, voilà. Bon, on va s'arrêter là. Je vais aller poser ça dans le frigo. Et je m'arrête là. Donc, je vous dis merci d'avoir regardé. Et à la prochaine pour la suite. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501